Vous allez nous poser une question que nous avons entendue mille fois. Qui sommes-nous ? Mais vous, qui êtes-vous ? Vous qui contestez, vous qui regrettez, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés et vous êtes muets. Personne ne vous écoute, personne ne nous écoute, plus personne ne nous entend. On vous a menti, on vous a berné, on vous a fait croire que le monde allait changer, qu'ensemble tout devenait possible, on vous a fait croire qu'un projet vous sauverait, qu'on avait envie de vous, on vous a fait applaudir, puis vous avez eu honte. Honte d'avoir cru en eux, honte de voir votre pays se déchirer sur des sujets futiles à l'heure de l'urgence démocratique, économique, sociale et environnementale. Vous avez espéré que l'avenir serait différent, mais ce sont toujours les mêmes personnes qui nous dirigent, les incompétents, les hors-sol, les opportunistes, et nous fonçons tout droit dans un mur. Alors, on vous a fait croire en la démocratie, mais savent-ils vraiment ce que c'est la démocratie ? Nous, nous l'avons pratiquée la démocratie, nous la pratiquons, nous l'avons éprouvée. Nous savons de quoi nous parlons quand nous disons que les propositions des partis traditionnels ne sont pas sérieuses. C'est cette ville-là que l'on doit subir, des guerres qui opposent des égaux, des organisations corrompues, des personnalités toxiques, ceux qui prétendent vouloir votre bien, mais qui ne sont là que pour servir leurs propres intérêts, des intérêts qui nous appauvrissent économiquement, mais aussi humainement. Notre programme, nous l'avons décidé ensemble, nous le décidons ensemble. Il évolue avec celles et ceux qui le construisent chaque jour. C'est ça, la démocratie. Celle que nous, pirates, vous proposons. Le monde d'aujourd'hui a été forgé par les espoirs d'hier. Notre volonté est de créer un monde à notre image, porteur de nos espoirs. C'est ensemble que nous y parviendrons, avec vous, pour vous, des députés pirates qui porteront votre parole, qui seront votre voix, qui vous laisseront décider. Parce que nous sommes muets, parce que plus personne ne nous écoute, les 12 et 19 juin prochains, faisons-nous entendre. Les 12 et 19 juin prochains, ne votez pas pour nous, votez pour nos idées. Sous-titrage Société Radio-Canada